Alors ici on va voir quelque chose d'essentiel sur notre instrument. Donc jouer ces 12 demi-tons de suite, on appelle ça faire une gamme chromatique. Le chromatisme, c'est quand je vais de demi-tons en demi-tons. Donc je pourrais m'amuser à aller jouer sur une seule corde. Il y a quelque chose quand même d'essentiel dans notre instrument, c'est qu'on va vite se rendre compte que parfois, il est plus intéressant de changer de corde pour aller plus vite que de rester sur la même corde. Et on verra que toutes nos gammes, tous nos schémas de gamme vont respecter ce principe qui est de comprendre quel est le moment opportun pour changer de corde et pour pouvoir aller plus vite. Pour cela, il faut comprendre l'espace musical qu'il y a entre chacune de nos cordes de guitare. Cet espace musical entre deux notes, entre deux cordes, quelles que soient les notes, on appelle ça un intervalle. La notion d'intervalle est essentielle en musique puisqu'elle est à la base de la construction et des gammes et des accords, c'est-à-dire à peu près de tout ce qu'on joue. Donc, la base, c'est de connaître le son que font chacune de nos cordes de guitare. Nos cordes font mi, la, ré, sol, si, mi, la, ré, sol, si. Ça, c'est à apprendre par cœur. Mi, si, sol, ré, la, mi, la, ré, sol, si, mi, si, sol, ré, la, mi. Donc, si on compte sur nos doigts, pour essayer de comprendre un petit peu l'écart qu'il y a entre chacune de nos cordes, mi, fa, sol, la. Il y a un écart de quatre. Ça, en musique, on appelle ça une quarte. La, si, do, ré. Entre la deuxième et la troisième, il y a aussi un écart de quarte. Ré, mi, fa, sol. Entre la troisième et la quatrième, il y a aussi un intervalle de quarte. Sol, la, si. Ah, entre sol et si, il y a un écart de trois. Ça, ça s'appelle une tierce, en musique. Si, do, ré, mi, à nouveau, un écart de quarte. C'est-à-dire qu'entre presque toutes mes cordes, il y a un intervalle de quarte, sauf entre sol et si, où il y a un intervalle de tierce. Donc, quand on va changer entre ces deux cordes-là, ça va être un peu différent de quand on va changer de corde entre les deux autres. Alors, essayons de jouer une gamme chromatique, en partant de ma note la plus grave, le mi. Alors, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse. Et là, je pourrais aller chercher le La juste à côté. Mais en fait, on se rend compte que si je vais chercher mon La sur l'accord d'en dessous, je n'ai plus à bouger ma main gauche, à démancher, on appelle ça démancher. Du coup, je vais beaucoup plus vite à faire... plutôt que... Surtout pour la suite, parce qu'après La, La dièse, Si, Do, Do dièse, c'est là qu'on va se rendre compte de l'intérêt de changer de corde. Parce que... plutôt que... On va voir que c'est beaucoup plus pratique de changer de corde. Donc du coup, La, Si, La dièse, Si, Do, Do dièse, j'arrive sur Ré. Sol, Sol dièse, La, La dièse. Par contre, là, comme on a vu, l'intervalle est plus petit entre les deux cordes, donc je passe tout de suite sur Si. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse. Donc vous avez cet exercice dans le livret technique, qui s'appelle gamme chromatique. Donc à vous d'essayer de le jouer. Et vous avez donc votre gamme chromatique. Très bien, essayons de la jouer à partir d'un autre endroit, du coup. Donc votre défi, là, ça va être d'essayer de jouer votre gamme chromatique à partir de votre corde de La. Et essayez de changer de corde au moment opportun. Voici la correction. La, La dièse, Si, Do. Donc là, deux choix, où je vais chercher mon Do dièse ici, ou alors le Do dièse, je vais chercher casse-cadre sur la corde de La, et je recule d'une case. Je recule à nouveau d'une case, je recule d'une case. Intervalle de tierce, je reste dans la même case. Et je recule à nouveau d'une case. Et voilà votre gamme chromatique, mais à partir d'un autre point du manche. Je recule à nouveau d'une case.